On compare beaucoup en ce moment et on a été voir ce qui se passe du côté de la Scandinavie. On a choisi de voir ce qui se passait en Suède. Oui, en Suède, ça fait 20 ans que c'est 65 ans le départ à la retraite. Et Clémence Dibout, vous êtes l'envoyé spécial de BFM TV à Stockholm. Vous avez rencontré l'homme qui a porté cette réforme. Et ce qu'il en dit aujourd'hui est très surprenant. Oui, parce que c'est lui qui a instillé il y a 20 ans effectivement cet âge pivot relevé à 65 ans. Et aujourd'hui, avec le recul, 20 ans après, il nous explique sans détour avec Sonia Reynaud, avec qui on l'a rencontré, bien que c'est un échec et il a même un message pour Emmanuel Macron. Écoutez-le. Beaucoup de gens qui pourraient travailler jusqu'à 65 ans ne le font pas parce qu'ils pensent que c'est suffisant. Nous avons une nouvelle formule pour calculer les pensions. Il faut que les gens travaillent plus longtemps, mais on ne leur explique pas. Et nous n'aidons pas ceux qui en ont besoin. Ce que je dirais à Emmanuel Macron, c'est que vous devez réformer, mais avec une réforme à la française. Ne recopiez pas le modèle suédois. Ne recopiez pas le modèle suédois. Voilà ce qu'on nous explique ici en Suède. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, l'âge pivot a été reculé à 65 ans pour avoir donc un ton plein de retraite. Sauf qu'en fait, dans les faits, beaucoup de suédois trouvent que c'est trop dur, trop pénible d'aller jusqu'à 65 ans. Et l'âge réel de départ à la retraite, il est 2-3 ans plus tôt que cela. Ce qui fait que les pensions sont assez petites. Et si vous rajoutez à cela l'inflation très forte en Suède, 11% en octobre, c'est du quasi jamais vu. Et la retraite par capitalisation qui a été effectivement instillée par petites doses, mais avec des fonds de pension qui font des résultats très médiocres. Eh bien, on arrive à une paupérisation des retraités. En 2019, il y a un sondage, une enquête de l'État suédois qui a fait grand bruit. Ici, 72% des hommes et 92% des femmes à la retraite ont perdu du pouvoir d'achat et de leur pension avec ce nouveau système des retraites. Clémence Dibou avec Sonia Reynaud, les envoyés spéciales de BFM TV à Stockholm.